Les producteurs de coton togolais, regroupés au sein de la Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de Coton, FNGPC-COPCA, sont de nouveau prêts à collaborer avec le groupe OLAN dont ils ont exigé le départ il y a quelques jours. A la faveur d'une conférence de presse tenue le samedi 15 juin 2024, les premiers responsables de cette fédération ont annoncé avoir trouvé un compromis avec la NSCT. Un climat de confiance a été retrouvé grâce à l'intervention rapide du Président de la République par le biais de son ministre de l'Agriculture, a indiqué Koussoué Kouroufei, Président du Conseil d'Administration de la FNGPC-COPCA. Les producteurs de coton togolais, après plusieurs rencontres d'échanges et de réflexions avec les acteurs de la filière cotonnière, dont la nouvelle Société Cotonnière du Togo et l'État togolais, sous l'exhortation du Président de la République et l'égide du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, sont un peu soulagés d'annoncer aujourd'hui les décisions issues de ces assises. En effet, suite aux discussions franches entre les représentants des producteurs de coton venus de toutes les régions et les responsables de la nouvelle Société Cotonnière sous la coordination du Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, trois principales décisions ont été prises afin d'assurer la sérénité au sein de la filière pour la campagne 2024-2025, et de garantir un meilleur revenu au coton culteur, a-t-il poursuivi. Selon la FNGPC COPCA, les trois points des revendications obtenues sont La fixation du prix d'achat du coton graine à 300 FCFA par kg pour le premier choix et 280 FCFA pour le deuxième choix contre 274 décidés unilatéralement par la NSCT dont Olam est l'actionnaire majoritaire, Le rabais du prix des engrais NPKAS B12-2018-5, 1 et URE 46% N à 14 000 FCFA et le sac de 50 kg pour les producteurs. Et la mise en place d'un comité tripartite composé des représentants de la FNGPC, de la NSCT et de l'État, représentés par les ministères chargés de l'Agriculture et des Finances, pour examiner toutes les questions d'intérêt stratégique de la filière. Le comité, qui se tiendra très prochainement, permettra aux parties impliquées de trouver des solutions durables aux 10 revendications restantes, exprimées par les producteurs. Pour avoir écouté et répondu à leurs cris de détresse, les producteurs de coton rassurent le gouvernement de leur engagement à s'investir pour la réussite de la nouvelle campagne cotonnière 2024-2025. Ils ont adressé leur sincère remerciement au Président de la République, Fores Ozymena Niassinbe, pour sa détermination et sa politique de développement inclusif pour la cause de la filière cotonnière. Les producteurs de coton restent dans la dynamique d'une collaboration efficace avec la NSCT pour un partenariat gagnant-gagnant. Ils s'engagent dès à présent à retrousser les manches pour se mettre encore au travail en vue d'améliorer la productivité et le rendement afin de contribuer davantage à la croissance de l'économie nationale, a ajouté l'EPCA de la FNGPC. Pour la nouvelle campagne qui débute en ce mois de juin avec la semence, les producteurs s'engagent à emblaver environ 100 000 hectares pour 87 000 tonnes de coton. Les producteurs togolais sont prêts à aller au-delà de cet objectif si les intrants leur sont mis à disposition à temps et que les conditions climatiques leur sont favorables, a ajouté Pegdou Padibala qui, coordonnateur de la FNGPC. Il faut noter que la FNGPC regroupe en son 553 000 producteurs de coton.